Donner du sang, des litres et des litres de sang, c'est un effort de guerre et il est urgent. Anastasia le fait par devoirs patriotiques. C'est aussi l'équivalent de sauver un frère, un père ou un oncle. Car ici, chaque personne qui fait la file connaît quelqu'un sur la ligne de front. Les combats les plus intenses sont à moins de 30 kilomètres. Nous sommes à Mikolaiv, la ville d'où s'organise la contre-offensive pour regagner le sud de l'Ukraine. Le progrès est lent, mais on avance, dit Yuri, un des rares soldats qui a accepté de parler à la caméra. Il est un officier sur la deuxième ligne de défense et tenu au secret pour ne pas compromettre l'opération. militaire. Mais cet appel au don de sang en dit long sur les blessés qui augmente. Il espère se reposer quelques heures, quoiqu'ici aussi, on ne dort jamais tranquille. La ville rempart de Mikolaiv est constamment la cible des bombardements russes. La dernière attaque sur Mikolaiv remonte il n'y a même pas 24 heures. Le missile est tombé ici, en pleine rue, a endommagé tous les immeubles autour. Il n'y avait pas de cible précise, en tout cas certainement pas militaire. C'est pour nous terroriser, dit André, qui s'occupe du nettoyage. Mikolaiv n'a plus d'eau courante, il faut venir remplir les bidons, même pour faire la vaisselle. Il n'y a que quelques épiceries ouvertes, les gens ne travaillent plus et vivent constamment dans la peur. On attend qu'ils nous distribuent des repas, dit cette femme. On a besoin de manger et on a besoin de médicaments. C'est l'horreur. Quatre ONG se partagent, cette seule intersection. Et ici aussi, il faut faire vite, au cas où les sirènes se déclenchent. On peut supporter la faim, les pénuries d'eau, mais les bombes... Les bombes, j'en peux plus. Quelques minutes plus tard, une série d'explosions envoient tout le monde aux abris. Mais c'est la terreur quotidienne avec laquelle il doit vivre. En attendant que ça se calme, Nikolai joue sur son téléphone. Sa mère prie. Beaucoup de gens nous disent, oui, on a peur, on vient se protéger ici, dans les sous-sols et les abris, mais on se dit, en tout cas pour se remonter le moral, bien ce sont les Ukrainiens qui ont peur. C'est ça qui tient la population en vie. Maria appelle sa soeur pour lui donner des nouvelles. C'est la routine quotidienne. Et la vie reprend là où nous l'avons laissée. Où on distribue de l'aide humanitaire, cette femme est inconsolable. Elle était venue au centre de dons pour chercher des bottes pour un ami, mais on lui a dit qu'il est mort au combat. Aidez-les. Je vous en supplie, donnez-leur des missiles, des munitions, ce dont ils ont besoin pour nous défendre. Je vous en supplie. Nikola est un conscrit lui aussi, sans expérience, envoyé en renfort pour tenir tête aux Russes. Il n'est que de passage pour prendre de l'eau et ravitailler les trous. On lui demande comment elles vont. Il évoque les blessés. Il y en a trop, mais on tient le cul. Ici Tamara Alteresco, Radio-Canada, Amico Live, dans le sud de l'Ukraine. Merci. Merci.